Sonnerie pour espérer Le dière des jacobins Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour prendre part à nos petits exercices d'espérance, à notre administration quotidienne du fortifiant spirituel pour tant d'épidémies. Aujourd'hui, nouvelle page de notre dière, nous sommes le 25 avril, deuxième samedi après la Pâque de l'an 2020. Et nous sommes heureux de vous accueillir à cette sonnerie pour espérer, nous, c'est-à-dire le frère Renaud Silly, le frère Éric Paulet, et moi-même, Emmanuel Perrier. Mais aujourd'hui, nous avons la joie d'avoir un invité supplémentaire qui vient se joindre à nous, le frère Guylain-Marie Grange. Bonjour, frère Guylain-Marie. Bonjour à tous. Voici plusieurs semaines que nous sommes confinés, que nos activités non indispensables ont disparu, que les activités indispensables sont devenues plus complexes. Et pendant le carême, cette situation avait une saveur pénitentielle. Nous pouvions faire de ces difficultés l'occasion de nous interroger sur notre propre mode de vie. Nous avons pu en profiter pour passer plus de temps avec le Seigneur, avec nos proches. C'était aussi une opportunité pour relire et savourer les grands textes littéraires et spirituels. Bref, un parfait exercice de carême. Une situation que nous n'avons pas choisie, parfois douloureuse, mais qui peut aussi être l'occasion d'une démarche de conversion. Mais le temps se fait long. Cette année, la fête de Pâques n'a pas eu la solennité qu'elle méritait. La joie de la résurrection était feutrée et le temps pascal n'a pas la tonalité heureuse qui nous le rend si sympathique habituellement. La manifestation de vie propre à ce temps semble devoir être repoussée et dans quelques semaines, il sera déjà trop tard pour vivre la joie de Pâques. Nous avons donc l'impression que le cycle liturgique s'est arrêté et que nous en sommes restés au carême. Mais ne peut-on pas tirer aussi de cette situation des enseignements spirituels propres au temps pascal ? Le confinement ne peut-il pas être aussi, pendant le temps pascal, l'occasion de s'abreuver à nouveau à la fontaine de la grâce, à se nourrir encore auprès de l'arbre de vie ? J'aimerais mentionner deux enseignements possibles de ce temps pascal confiné. D'abord, une prise de conscience de la communauté humaine. La pandémie actuelle est venue nous rappeler un peu douloureusement l'universalité de notre condition. L'humanité forme une même espèce biologique qui peut être atteinte par un même mal. Aucune différence culturelle, aucune frontière nationale ne peut arrêter une épidémie, hier comme aujourd'hui. Seules des mesures strictes et périlleuses, prises ensemble et sollicitant la coopération de tous, peuvent espérer avoir un effet. L'humanité est une, qu'elle le veuille ou non, et sa lutte contre un fléau universel ne pourra se faire que dans une certaine unité. Nous formons une cité au sens antique du terme. Mais si le mal est universel, alors le remède aussi doit être universel. Véritable salut est nécessairement un salut offert à tous. En ce temps de Pâques, nous sommes ainsi amenés à prendre conscience de l'universalité de la rédemption apportée par le Christ. Néanmoins, cette universalité n'est pas celle d'une foule indifférenciée. Et c'est le deuxième enseignement que je voudrais tirer. L'universalité n'est pas la collectivité anonyme. Et ce temps de confinement nous a fait sentir la nécessité d'avoir des relations humaines véritables. Nous en avons peut-être profité pour téléphoner à tel ou tel proche isolé. Le maintien des distances de sécurité nous invite peut-être à compenser cette froideur nécessaire par une parole aimable. La raréfaction des relations humaines nous a fait prendre conscience de leurs nécessités et nous a incité à les réinventer en utilisant d'autres moyens de communication. Et surtout, la privation de liturgie eucharistique a entraîné un vif sentiment du besoin de la communion sacramentelle avec le Christ. S'il en est ainsi, alors c'est une bonne nouvelle car le salut est personnel. Si vous me permettez d'utiliser une expression qui est sans doute grammaticalement tautologique, le salut est pour tous et pour chacun. Pour tous, parce qu'il est universel et communautaire, pour chacun, parce qu'il est personnel. C'est peut-être ce qu'un temps pascal confiné peut nous enseigner pour nous conduire à nouveau vers la fontaine de grâce qui jaillit de la croix. Chers frères, à vous la parole. – Merci, chers frères Guylain-Marie. Alors, comme tu le soulignais, il y a dans ce temps pascal la redécouverte de la grâce du salut, grâce pour tous, grâce pour chacun. Et cette grâce, elle est une plénitude, une certaine découverte de cette plénitude vers laquelle Dieu nous mène, chacun et l'Église. Et pour nous tourner vers cette plénitude, nous avons un livre qui nous parle de cet accomplissement du salut qui est le livre de l'Apocalypse. Aussi, nous tournons-nous pour cette sonnerie vers le texte de saint Jean dans l'Apocalypse. Frère Renaud. Au chapitre 22e et dernier et également dernier de la Révélation. L'ange me montra le fleuve de vie, brillant comme du cristal, procédant du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et du fleuve, ici et là, un arbre de vie produit douze récoltes, donnant son fruit chaque mois, et les feuilles de l'arbre guérissent les nations. De malédiction, il n'y en aura plus. Le trône de Dieu et de l'agneau sera en elle, et ses serviteurs l'adoreront. Ils verront son visage, son nom sera écrit sur leur front. De nuit, il n'y en aura plus. Ils n'auront plus besoin de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les illuminera, et ils régneront pour les siècles des siècles. Alors, frère Renaud, dans ce texte, on voit l'apôtre qui a une vision, et cette vision, elle est au futur. Elle alimente donc une espérance, puisque saint Jean nous présente ce qu'il y a à voir, mais sur le mode du futur. Voilà, alors, c'est en effet un chapitre fort solennel, puisque c'est la vision de la Jérusalem céleste qui descend d'auprès du Seigneur, et bien entendu, la conclusion donne envie de dire « Amen ». Ils régneront pour les siècles des siècles. Voilà, on a envie de dire « Oui, qu'il en soit ainsi, puisse-t-il arriver ainsi, puisque, de fait, c'est une vision anticipée de l'éternité, à savoir, l'objet de notre espérance. » Rien de moins. Alors, ce texte, admirable, d'une part, il y a quelques réminiscences du jardin d'Éden, puisque, déjà, au début de la Révélation, on nous montrait le paradis comme un jardin bien irrigué, avec une végétation luxuriante, et au milieu était l'arbre de vie, et là, de fait, au milieu de la place de la ville se trouve un arbre de vie avec douze récoltes, qui produit douze récoltes. Donc, il y a une volonté manifeste dans cette vision de récapituler les promesses du paradis. Et c'est particulièrement bien fait, puisque c'est le dernier chapitre de la Bible, et du coup, qui fait écho ainsi au premier, ou en tout cas au second. Enfin, voilà, vraiment tout à fait à l'origine. Avec, malgré tout, on pourrait se dire, est-ce que, du coup, ce que l'on nous promet dans l'espérance, c'est le retour à la case départ ? Est-ce que, du coup, c'est une espèce de roue, là, comme ça, qui tourne sur elle-même, puis qui finit par revenir à la position initiale, à force de tourner ? Et du reste, ce qui pourrait le suggérer, c'est l'indication que de malédiction n'y en aura plus, puisque la sortie de ce jardin d'Éden, c'était la sortie à cause de l'entrée dans les malédictions, à cause du péché. Voilà, mais justement, c'est que, en même temps, ce que ça veut dire, c'est que là, de malédiction, pardon, il n'y en aura plus. Alors que dans le jardin d'Éden, la malédiction était possible. C'est bien ça, la grande différence. C'est que dans celui-là, eh bien, il n'y aura plus, justement, de malédiction. Et là, c'est clair que c'est dirigé en référence au chapitre 3 de la Genèse, avec les diverses... la malédiction du serpent, par exemple, donc, c'est bien pour nous dire que là, eh bien, ça n'aura plus lieu d'être. Ce n'est pas un retour à la case départ, c'est que, justement, c'est que la malédiction n'est plus possible. Voilà, mais la référence immédiate, en fait, elle est intéressante et à relever, puisque c'est celle qui vraiment produit, celle du temps pascal, à savoir le grand chapitre d'Ézéchiel 47, que l'on chante pendant le temps pascal, pour l'asperges, « J'ai vu jaillir du seuil du temple une source d'eau vive. Tous ceux que lavent cette eau seront sauvés et chanteront. » Alors ça, c'est repris dans l'Apocalypse, mais ici, c'est aussi une référence à ce chapitre, Ézéchiel 47, avec, de la même manière, le fleuve qui jaillit du temple, les arbres merveilleux, qui fructifient souvent, 12 mois, en fait, là aussi, et puis qui vont rendre la vie à la mer morte. Là-dessus, j'ai un souvenir qui m'avait beaucoup marqué, en Terre Sainte. Vous voyez, c'est très concret, ces promesses, parce qu'en fait, Ézéchiel dit qu'il va jaillir du seuil du temple à l'Orient. Donc ça veut dire que l'eau se répand du côté de la petite vallée qui commence en dessous du temple, qu'on appelle la vallée du Cédron. Or, il se trouve que cette vallée serpente à travers le désert de Judée jusqu'à un débouché sur la mer morte. Et donc, en fait, si l'eau jaillit du seuil du temple et qu'elle est en quantité suffisante, eh bien, elle peut arriver, de fait, jusqu'à la mer morte et ainsi purifier les eaux mortes de la mer du sel. Apporter la vie dans la mort. Voilà, exactement. Voilà, bien sûr. Or, je me rappelle, au niveau du monastère de Marsaba qui se trouve dans la vallée du Cédron, eh bien, là, on a une expérience effroyable puisqu'en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qui coule au fond de la vallée du Cédron ? C'est un égout. Un égout. Et comme, en plus, manifestement, le traitement des eaux n'est peut-être pas tout à fait au point, il est rempli de détergent. Donc, il arrive que, parfois, lorsque le vent souffle dans le bon sens, que la vallée du Cédron soit envahie par une mousse de pex citron qui remplit l'ensemble. Et alors, on se dit... Donc, ça, c'est une expérience eschatologique, vraiment. Quand on est... Un très beau paysage, quand on arrive sur la vallée du Cédron, d'un seul coup, on sent des odeurs assez désagréables qui commencent à vous assaillir le nez. Et vous vous dites, voilà ce que nous, nous sommes capables de faire, c'est-à-dire un espèce de torrent d'eau immonde, malodorant. Et la promesse, c'est que cette vallée va être remplie d'eau pure. Cette vallée, quand même, très, très large, très profonde, très haute, cette gorge inaccessible. Et là, on se dit, ben oui, voilà, là, on comprend ce qui nous sépare, quand même, encore, de l'objet de notre espérance. Nous allons remplacer l'égout malodorant par un fleuve d'eau pure qui va ramener la vie partout où il passera. Donc, ça, c'est quand même une très belle promesse. Alors, il y a une référence qu'il faut noter qui va nous permettre de passer à la suite et même probablement en briller sur ce que vous avez à dire, mes frères. C'est que, vous voyez, le fleuve de vie qui brille comme du cristal, qui procède du trône de Dieu et de l'agneau. De quel fleuve s'agit-il ? Bien sûr, on a parlé de ce fleuve prophétisé par Ézéchiel et donc dont le prophète, enfin, dont saint Jean, pardon, qu'il voit, la jaillir du seuil du temple. Mais, en fait, il y a une référence cachée, implicite, mais que l'Évangile nous permet d'expliciter, du même auteur, d'ailleurs, de saint Jean aussi. vous connaissez tous ce verset. Le dernier jour de la fête des tentes, qui est le plus solennel, Jésus se tint dans le temple et se mit à proclamer à haute voix, si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi et que boive celui qui croit en moi, comme l'a dit l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Alors, c'est dans la littérature juive, ce sont les deux seuls emplois que l'on ait des fleuves d'eau vive, fleuves de vie. Ici, Jean 7, 38 et Apocalypse 22, 1. Autrement, il est question d'eau, parfois avec un symbolisme très riche, bien sûr, mais fleuve d'eau vive, c'est vraiment là que ça apparaît. Et ensuite, l'évangéliste précise « Il désignait ainsi l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. » Donc, en fait, le fleuve de vie que nous voyons jaillir du trône de Dieu et de l'agneau, l'agneau, c'est l'esprit saint. Et ça, c'est même littéralement exact. Alors, c'est quelque chose d'éblouissant de voir que dans le dernier chapitre de la révélation, ce n'est pas un hasard, la personne divine sur laquelle on nous laisse, avec cette vision grandiose du fleuve de cristal pur, c'est celle de l'esprit saint, là, comme promesse de vie, comme espérance de cette dilatation intérieure infinie que produit l'habitation intérieure de l'esprit saint lorsqu'il habite en nous par la grâce. qui vient du trône de Dieu et de l'agneau, on verra seulement ce que ça signifie. Mais, en tout cas, la promesse de l'esprit saint comme étant ce qui nous achemine vers notre accomplissement en total, vers la vie éternelle, avec tout ce que ça suppose de vertu intérieure, de contemplation des choses éternelles, de sources aussi d'où il procède, le trône et l'agneau. Bref, on sent bien que la vie dans l'esprit est la clé de cette espérance vers laquelle nous nous dirigeons avec toute sécurité. Et avec, dans cette vision qui nous est présentée, un symbolisme très riche de ce fleuve qui coule en fait du centre même de la ville. Et, d'une part, ça n'est pas simplement, comme tu l'as souligné, des eaux vives, mais un fleuve, c'est-à-dire quelque chose d'intarissable, quelque chose qui déborde et qui s'écoule de manière inéluctable et dans lequel on peut puiser sans aucune limite. Donc, c'est vraiment ce fleuve qui s'écoule au milieu d'une place de ville qui est cette Jérusalem du ciel et avec au centre cet arbre de vie. On a vraiment l'agglomération, l'agglutination de multiples niveaux symboliques qui ont été rassemblés de partout dans la révélation et qui viennent en fait se condenser ici dans une seule vision. en quelques versets, c'est très impressionnant. Sachant qu'en plus, cette image du centre est intéressante puisqu'on la trouve déjà chez le prophète Isaïe ou chez Ézéchiel en particulier qui dit que Jérusalem est le centre du monde et ensuite, on a chez Méliton de Sardes dans l'Homélie sur la Pâque deux endroits où il est dit que le Christ a été crucifié au centre de Jérusalem. C'est-à-dire que du coup, cette ville qui est le centre du monde, son centre, c'est devenu le lieu du mystère pascal de Jésus. Et du coup, c'est de là que jaillit la source qui s'écoule à l'infini, bien sûr, puisque de fait, on le voit, il y a le trône de Dieu, il y a le fleuve, mais il y a l'agneau. Et donc, c'est l'agneau immolé qui en est la source. Ça passe par lui. Avec cet arbre de vie qui n'est finalement que la croix. Oui, alors voilà. D'où s'écoule. Ou en tout cas, qui est cerné par cette eau de vie ou en tout cas, qui est le lieu autour duquel ce fleuve de vie, des eaux de vie, s'écoule. Alors, je termine par un très beau texte du premier livre d'Enoch, qui est donc un écrit intertestamentaire, avec une vision qui peut être connue de Saint Jean, d'ailleurs, ce n'est pas impossible. L'ange m'a dit, « Cette haute montagne dont le sommet est pareil à un trône divin est le siège qu'occupe le Saint, le Grand, le Seigneur de gloire, le Roi éternel, quand il descend visiter la terre dans sa faveur. Quant à l'arbre odorant, nul chair n'a le droit d'y toucher avant le jour du grand jugement, qui verra le châtiment universel et l'accomplissement définitif. Or, c'est à des justes et à des saints qu'en sera donné le fruit, ceux qui seront élus pour la vie le recevront en nourriture et il sera replanté en un lieu saint près de la maison de Dieu, le Roi éternel. Alors, ils se réjouiront d'une grande joie, ils exulteront et entreront dans le sanctuaire, les parfums de l'arbre seront sur eux-mêmes, ils auront une vie plus longue et durant leurs jours, ils ne souffriront plus jamais ni tourments, ni plaies, ni fléaux. » Donc, vous voyez, c'est une vision tout à fait caractéristique de l'espérance juive intertestamentaire. Et on voit bien que dans l'Apocalypse, elle est complètement reconfigurée de façon parfaitement fidèle et en même temps complètement reconfigurée autour du verbe incarné. avec aussi cette dimension de la centralité, c'est-à-dire que la vie de Dieu jaillit de l'intérieur, de l'intérieur de la ville, mais de l'intérieur aussi de l'âme des sauvés. du reste, c'est ce qui conduit à la fin de notre texte, au fait que les serviteurs n'ont plus besoin de soleil, n'ont plus besoin de s'éclairer par quelque chose d'extérieur. La lumière, désormais, elle est donnée par Dieu directement et cette illumination fait qu'on est constamment sous cette lumière de Dieu. Ça fait penser à ce que dit le Christ dans le Sermon sur la montagne, si ton oeil est pur, tout ton corps sera lumineux. Parce que l'oeil est porteur de lumière et donc il irradie à l'intérieur avec les autres une lumière qui rend tout le corps lumineux. Et c'est bien ça dont il est question. C'est que nous sommes, chacun devient une source de lumière. Frère Éric, quelques éléments complémentaires sur cette vision grandiose. Quelques éléments des Pères de l'Église. Frère Guylain-Marie, au début et à la fin de son introduction, ponctue son propos par deux grands éléments, la fontaine de grâce à laquelle nous pouvons puiser en particulier en ce temps de Pâques et l'arbre de vie. chez les Pères de l'Église, chez nos Pères dans la foi, ces deux éléments, fontaine de grâce, fleuve de grâce, fleuve d'eau vive et arbre de vie, croix, sont très intimement liés. Ils sont presque inséparables. Et on en garde un souvenir, une trace dans quelque chose de très émouvant. c'est ce premier dialogue, tout premier dialogue de l'entrée dans la vie chrétienne, l'entrée en catéchuména et qui est vraiment au cœur de notre de ce texte, je crois. Que demandez-vous à l'Église de Dieu ? La foi. Que vous apporte la foi ? La vie éternelle. Et c'est ce lien entre foi et vie éternelle que cette page de l'Apocalypse introduit vraiment la plupart des réflexions des Pères de l'Église. Ce lien intime entre la foi, le mystère de la foi et en particulier le mystère de la rédemption, celui de la croix et ce désir quasiment physique de vie éternelle qui va se concrétiser avec la figure de l'arbre et des fruits que porte l'arbre. Alors je vous propose simplement pour ce matin un petit un petit florilège de quelques extraits de Père à travers les siècles qui réunissent ces deux éléments si présents et si beaux si forts dans ce dernier chapitre de la révélation. Le fleuve de vie Césaire d'Arles un vrai pasteur de la fin 5e, début 6e siècle c'est un prédicateur et il pense vraiment à sa cité il dit mais oui mais vous pensez ce serait vraiment très embêtant si un fleuve prenait sa source au centre d'une ville sur la place publique un fleuve casserait vraiment l'organisation d'une cité quand on habite au bord du Rhône évidemment et oui il imagine du coup ça casserait la bonne organisation la bonne politique de la cité et il suggère qu'en fait c'est réalisé puisque au centre de la cité il y a l'église cathédrale et dans l'église cathédrale il y a les fonds baptistaux il y a le baptistère qui est ce fleuve d'eau vive et ce qui est très beau c'est ce petit signe qui n'est pas un signe évidemment essentiel qui n'est pas un élément essentiel du rite du baptême mais très longtemps pour le premier christianisme on était baptisé dans une eau courante dans une eau vive une eau amenée par une canalisation qui peut traverser le baptistère ou à défaut comme dans le baptistère du latran une eau qui jaillit de la bouche de sept serres en bronze une fontaine vraiment l'image d'une fontaine qui permet encore à l'eau d'être une eau vivante et on reçoit le baptême l'entrée dans la vie nouvelle dans cette eau qui court vraiment une dynamique de l'eau alors ce n'est pas encore une fois un élément essentiel du baptême mais c'est un signe supplémentaire donné ce signe on le retrouve grâce à la citation frère Renaud que tu nous livrais d'Ézéchiel et il est pour les premiers chrétiens très présent dans un texte très important du deuxième ou troisième siècle c'est l'épître de Barnabé que l'on appelle plutôt maintenant l'épître du pseudo Barnabé pour le dissocier du Barnabé présent dans les actes des apôtres je vous lis le texte un prophète dit il y avait un fleuve qui sortait de la droite et de là s'élevaient des arbres magnifiques quiconque en mangera vivra pour l'éternité là vous voyez déjà il prend comme une unique citation deux lieux scripturaires Ézéchiel 47 le fleuve qui sort de la droite et en même temps Genèse 3 22 quiconque en mangera vivra pour l'éternité donc on a déjà l'union entre ce fleuve d'eau vive et les fruits que nous pouvons manger pour vivre éternellement cela veut dire que nous descendons dans l'eau et nous y descendons remplis de péchés et de souillures et que nous remontons chargés de fruits ayant dans le cœur la crainte et dans l'esprit l'espérance en Jésus dans ce texte on voit que non seulement c'est l'eau qui court l'eau qui bouge l'eau qui est vivante mais c'est aussi celui qui reçoit le baptême qui descend et qui remonte il y a aussi un mouvement dans le baptisé lui-même j'ajoute à la citation d'Ézéchiel une autre citation scripturaire qui va avoir une place dans cette tradition c'est Deutéronome 28 66 dans la traduction dans la tradition des Septantes et ta vie ta vie sera suspendue devant tes yeux et tu seras remplie de crainte jour et nuit et tu n'auras pas confiance en ta vie c'est le premier élément qui va être déterminant et qui va se surajouter à cette tradition d'Apocalypse 22 ta vie sera suspendue et ta vie sera suspendue c'est interprété par les pères comme le corps du Christ pendant suspendu sur la croix c'est à partir de là qu'on associe à l'eau du baptême les arbres chargés de fruits et dans les motifs de mosaïques qui accompagnent les baptistères qui sont de plus en plus rapidement des ouvrages splendides on a le thème de l'arbre de l'arbre qui porte des fruits je vous lis un extrait d'un champ de Pâques où on voit un petit peu ce débordement de l'imaginaire mais qui est plus qu'un imaginaire d'une conscience théologique de ce qui est donné au baptême c'est le champ de Pâques qu'on estime du début du 5ème siècle tout alentour se réunissent des nations et des peuples sans nombre tout alentour de cet arbre de vie c'est la foule des nouveaux baptisés ils voyaient les rameaux se courber et fléchir sous le poids des fruits variés ils se réjouissaient déjà de saisir d'une main avide joyeux qu'ils seraient ces fruits imbibés d'un hectare céleste mais ils ne peuvent porter la main à ces objets de leur désir longtemps donc se promenant sur le gazon moelleux ils regardent les fruits qui pendent du haut de l'arbre quelques-uns goûtent les écorces que les rameaux laissent tomber et les douces feuilles d'où distillent un hectare abondant mais combien ils désirent de saisir les véritables fruits et là c'est la condition du chrétien baptisé il a été plongé dans les eaux du baptême mais il désire encore la réalité de cette vie éternelle en profiter dans la béatitude donc il voit encore ces fruits dont il bénéficie déjà mais dont il désire encore ce mystère de l'espérance dans la foi donc c'est un chant qui est très poétique en fait et qui reprend beaucoup d'images très pastorales et je voulais finir sur un tout dernier texte peu connu un poète pas très présent en fait dans nos mémoires c'est Comodien du 3ème 3ème ou début 4ème siècle qui imagine un poème abécédaire il reprend toutes les lettres de l'alphabet et il à travers cette succession des lettres il retrace toute l'histoire du salut à travers les deux bois le bois de l'arbre du paradis le bois de la croix et le bois dont parle l'apocalypse sur ce bois de mort recherchons celui de la vie future au bois est suspendue la vie qui porte les fruits veillez dès maintenant à vous-même en croyant que ces fruits apportent la vie la loi fut donnée par le bois à l'homme premier né pour qu'il la craignit la mort est provenue du fait qu'il a négligé cette loi du début tend maintenant la main et prends au bois de vie excellente est la loi du Seigneur qui est sortie ensuite du bois et ce tend maintenant la main c'est l'acte même du baptême c'est le chrétien qui en descendant du baptême peut à nouveau vraiment profiter de ses fruits de vie éternelle donc on voit bien ici que ce qui se met en place au baptême c'est déjà cette réalisation de l'apocalypse mais qui par le fait même dans le fait même qu'elle est donnée comporte en elle l'attente d'un futur l'attente d'un futur oui l'attente d'un futur on sait que maintenant c'est possible alors qu'avant le baptême cette on n'était pas dans ce possible là de tendre la main vers la vie éternelle et tendre la main pour le coup oui tu as tout à fait raison d'insister c'est que c'est véritablement l'acte de l'espérance en nous voilà l'acte volontaire d'espérer la dans cette la seule chose qui est étonnante c'est que c'est dans l'épître à Barnabé où on a l'impression qu'il réserve tous les fruits à à ce futur de de la réalisation dans la Jérusalem céleste il n'envisage on peut en goûter quelque chose mais finalement ces fruits sont encore hors de notre portée c'est ça ? c'est encore oui c'est ça le baptême on sort du baptistère lavé donc le baptême pour la rémission des péchés mais la fruition de ces fruits de vie éternelle oui le pseudo Barnabé les vraiment en fait l'objet de l'espérance donc en fait pour lui ces fruits doivent se comprendre comme les dons de la gloire et les dons propres à la gloire par exemple la vie du corps par exemple le corps glorieux la vue de Dieu être dans une amitié sans occasion possible de se séparer de cette amitié telle que la vie d'un pêcheur baptisé l'expérimente malheureusement du côté de saint Thomas je voudrais tirer d'un certain nombre de petits textes un commentaire ou une indication de lecture de la première phrase ou des deux premières phrases de notre du texte de l'Apocalypse et pour essayer justement de rentrer dans ce comment dire de creuser un peu plus le sillon que vous avez ouvert et tout d'abord je voudrais partir d'une indication de Thomas que je pourrais intituler ou titrer l'homme a une double vie l'homme a une double vie non pas au sens où le monde l'entend comme Bernard Romand mais voici ce qu'il en dit dans la Somme de théologie double est la vie de l'homme l'une est extérieure selon sa nature sensible et corporelle et selon cette vie il n'y a pas pour nous de communication ou de conversation avec Dieu et avec les anges mais l'autre vie de l'homme est spirituelle et se passe dans notre esprit selon cette seconde vie il y a pour nous une conversation aussi bien avec Dieu qu'avec les anges dans notre état présent cette conversation donc ce qui se passe dans cette seconde vie cette vie spirituelle dans notre état présent cette conversation est imparfaite comme le dit l'épître aux Philippiens notre conversation est dans les cieux d'où le régime de l'espérance mais cette conversation sera rendue parfaite dans notre patrie lorsque ses serviteurs serviront Dieu et verront sa face comme le dit l'apocalypse c'est pourquoi ici bas la charité est imparfaite alors qu'elle sera rendue parfaite dans la patrie et c'est sur ce passage de la charité de la charité imparfaite à la charité parfaite que je voudrais centrer ce commentaire de l'apocalypse tel que Thomas l'entend tout d'abord nous notons dans la première phrase qu'il y a deux verbes c'est montrer et procéder montrer c'est l'ange du Seigneur qui montre à Jean la manifestation de cette Jérusalem et d'autre part Jean voit ce fleuve qui sort ce fleuve de vie qui procède qui sort du trône de Dieu on retrouve le même le même binôme de verbes dans l'évangile de Jean en Jean 15 26 lorsque viendra le paraclet que moi je vous enverrai du Père l'esprit de vérité qui procède du Père ici deux verbes venir le paraclet qui vient et cet esprit ce paraclet il procède à nouveau est-ce qu'il y a un rapport entre montrer et procéder dans l'apocalypse et puis dans Jean venir et procéder oui en réalité c'est la même chose voici ce que Thomas dit dans le commentaire sur Jean il n'est pas contradictoire de dire que l'esprit saint est envoyé et de dire qu'il vient car on parle de venir en ce qu'apparaît de manière manifeste la majesté de sa divinité qui opère ce qu'elle veut donc l'esprit qui vient quand viendra sur vous l'esprit de vérité ce sera la manifestation de l'esprit de sa divinité en nous qui opère en nous ce qu'elle veut donc premier verbe manifester ou venir venir pour l'esprit saint c'est pas qu'il descend du ciel au sens où il changerait de lieu c'est venir c'est se rendre manifeste à nous d'une nouvelle manière dans notre vie en revanche on parle d'être envoyé pour montrer la procession d'un autre l'esprit qui procède du père est envoyé par le père on doit aussi noter continue Thomas que la mission ou l'envoi de l'esprit saint vient de manière commune du père et du fils c'est ce que dit à l'apocalypse il me montra le fleuve d'eau vive entendons l'esprit saint ce fleuve d'eau vive c'est l'esprit saint qui procède du trône de dieu et de l'agneau et l'agneau ici c'est le christ donc l'esprit saint procède du trône de dieu et de l'agneau qui est le christ comme un fleuve et le fait que ce fleuve s'écoule il vient c'est à dire qu'il est manifesté il devient manifeste bien donc voici notre première phrase ce deuxième deuxième thème qui vient se rajouter au milieu de la ville et du fleuve on a cet arbre qui est l'arbre de vie voici ce que dit Thomas sur cet arbre de vie l'arbre de vie s'entend ici comme une métaphore du christ ou de la sagesse dont il est dit en proverbe 3 18 qu'elle est un arbre de vie pour qui la saisie et nous retrouvons ici la main qui se tend qui est un thème que nous avons déjà vu apparaître dans la genèse tendre la main c'est cette manière de rechercher la sagesse d'espérer la sagesse d'espérer recevoir les fruits de la sagesse ou goûter les fruits de la sagesse et de la même façon ici tendre les mains vers cette sagesse en réalité c'est la même chose que tendre les mains vers le christ qui nous rassasit de ses biens donc deuxième aspect c'est cette cette recherche de la foi au christ de la sagesse du christ vers laquelle nous tend l'espérance des fruits de cette sagesse bien donc nous avons l'esprit saint nous avons le christ au centre et cette sagesse que nous recherchons maintenant si nous continuons le texte nous voyons que ce fleuve qui s'écoule du trône de Dieu et de l'agneau et bien ce fleuve donne un fruit sous forme de douze récoltes c'est à dire une récolte par mois donc toute l'année chaque mois on a un nouveau fruit qui arrive et par ailleurs les feuilles de l'arbre guérissent les nations je laisse de côté la dimension pour les nations mais je m'intéresse ici à ces douze fruits si nous continuons notre réflexion sur cet esprit cet esprit saint qui procède du trône de Dieu et de l'agneau comme un fleuve qui entoure en fait qui est tout autour et qui abreuve cet arbre de vie qui est l'arbre de la sagesse que nous cherchons vers laquelle nous tendons et bien nous pouvons voir qu'effectivement il produit des fruits et ces fruits ce sont les fruits de la présence de l'esprit dans l'âme de ceux qui croient et de ceux qui espèrent on trouve dans chez saint Paul une un catalogue ou une liste de fruits de l'esprit en Galate chapitre 5 verset 22 et voici ce que dit Thomas sur ces fruits de l'esprit l'apôtre parle dans cette liste des fruits de l'esprit c'est-à-dire de ce qui surgit dans l'âme de ce qui surgit dans l'âme donc on voit bien ici le fleuve l'eau qui pénètre ce qu'elle abreuve et qui produit qui fait surgir dans l'âme des fruits et ces fruits surgissent par l'ensemencement de la grâce spirituelle voici dans un autre texte Thomas essaye de donner de trouver l'ordre que suit saint Paul dans l'énoncé de ces fruits les fruits de l'esprit dit-il sont énumérés en Galates 5 à 22 de manière non exhaustive et incomplète c'est-à-dire qu'il y a bien d'autres fruits de l'esprit en réalité toute la vie spirituelle dès lors que l'esprit est dans l'âme habite dans l'âme toute la vie spirituelle est reformée par cette vie de l'esprit saint mais cependant lorsque l'apôtre Paul énumère 12 fruits de l'esprit saint ce nombre n'est pas arbitraire et l'on peut le retrouver dans les 12 fruits mentionnés en apocalypse 22 car dit Thomas on appelle fruits ce qui procède d'un principe à la manière de ce qui procède d'une semence ou d'une racine ici dans son commentaire sur Galate Thomas comparait l'âme à une espèce de champ qui a été ensemencé par l'esprit saint et cette semence produit un fruit de la même façon dans l'apocalypse on voit ici c'est sous la forme d'une source sous la forme d'un fleuve c'est-à-dire qui n'a pas qui est d'une ampleur infinie mais qui va produire des fruits particuliers dans l'âme la distinction entre les fruits correspond par conséquent aux diverses processions de l'esprit saint en nous ce n'est pas que l'esprit saint se divise c'est que les effets les fruits qu'il produit en nous sont multiples et donc c'est en nous dans cette diversité des fruits que nous trouvons les différentes récoltes des fruits de l'esprit que l'esprit produit en nous ce processus où l'esprit saint vient en nous se repère au fait que d'abord l'esprit de l'homme est orienté vers lui-même puis qu'il est orienté vers ce qui est à côté de lui et enfin qu'il est orienté vers ce qui est sous lui voici l'ordre que Thomas dégage dans la vivification de l'esprit saint il y a des fruits qui vont commencer par le fait de nous orienter nous-mêmes vers le désir d'une vie sainte deuxièmement le désir de cette vie sainte va s'accompagner de fruits pour envers ce qui est à côté de nous on va voir c'est le prochain et puis enfin pour aussi maîtriser ce que nous sommes et qui est en nous qui est sous nous et ça c'est notre dimension on va dire animale ou dimension de toute notre vie corporelle et psychique qui a besoin d'être ramenée sous la tutelle de la vie de l'esprit donc Thomas à ce moment-là une fois qu'il a dégagé cet ordre en fait on voit voilà on enchaîne les récoltes les unes après les autres on va avoir une série de fruits et ces fruits vont connaître vont se succéder parce que non pas que on a l'un sans avoir l'autre mais simplement parce qu'on peut distinguer des fruits qui sont différents selon la manière dont l'esprit saint ensemence et produit un fruit dans notre âme c'est pourquoi entre les fruits de l'esprit vient d'abord et ça c'est le premier fruit le fruit initial et si l'on peut dire le fruit principal vient d'abord la charité en laquelle l'esprit saint est spécialement donné comme une similitude qui lui est propre puisque l'esprit saint lui-même est amour donc charité premier fruit puis de l'amour de charité s'en suit nécessairement la joie car tout amant se réjouit de sa réunion avec l'aimer ici Thomas ne fait que suivre l'enchaînement des fruits de saint Paul et la perfection de la joie c'est la paix vient ensuite ce qui maintient la paix de l'esprit contre les mots à savoir la patience et la longanimité vient ensuite ce qui est des fruits pour ce qui est à côté de l'homme ça c'était les fruits à l'intérieur vient maintenant les fruits pour ce qui est à côté de l'homme c'est-à-dire le prochain et là l'esprit de l'homme est bien disposé d'abord par la volonté de bien faire ce qui relève de la bonté puis par la générosité et il est encore bien disposé à supporter avec égalité d'âme les mots qui nous viennent du prochain et cela relève de la douceur mais aussi de la maîtrise de soi enfin l'homme est bien disposé envers ce qui est sous lui d'abord quant à ses actions extérieures par la modestie la modération puis quant à ses appétits intérieurs par la continence et la chasteté donc nous voyons ici comment Thomas a si l'on peut dire tiré profit de de l'apocalypse en disant en disant saint Paul quand il fait cette liste des fruits de l'esprit certes c'est une liste incomplète elle a toutes les limites qu'on veut mais elle n'est pas sans raison d'être il faut qu'il y ait une raison d'être parce qu'effectivement la manière dont l'esprit saint suscite produit des fruits dans la vie de l'âme et bien ça va toujours se faire à partir de la charité et les fruits vont se succéder dans diverses directions mais toujours ce sont des fruits qui s'enchaînent et qui sont liés les uns aux autres bien alors ce que en définitive saint Thomas nous invite à faire c'est à lire dans cette vision à la fois ce qui sera mais aussi ce qui est déjà et c'est là où je m'interrogeais sur l'épître à Barnabé qui elle voit tous ces fruits comme vraiment les dons de la gloire les dons spécifiques à la gloire on ne les goûtera vraiment qu'au ciel alors que pour Thomas ces fruits sont déjà donnés parce que l'Esprit Saint a été envoyé et donc nous avons déjà et peut-être est-ce pour cela que ce texte de l'Apocalypse peut nous parler c'est-à-dire qu'il n'est pas simplement une belle image mais que cette image éveille en nous quelque chose de connu c'est que nous avons dans notre notre vie spirituelle notre vie de chrétien déjà quelques imperceptions de ce dont nous parle le Saint Jean et ce dont nous parle le Saint Jean c'est de la pleine manifestation de cette vie de l'Esprit dans la gloire alors là ce sera l'époque de la charité parfaite aujourd'hui effectivement nous sommes dans cette vie intérieure de l'homme selon la charité imparfaite pour finir je voudrais revenir sur sur la cette cette arbre de vie qui se trouve au centre et puisqu'on vient de le voir cet arbre de vie qui entoure le fleuve c'est finalement le Christ baigné par l'Esprit Saint et lui-même dans son humanité sanctifié par l'Esprit Saint de sorte que la personne du Christ est la personne humaine la personne divine mais l'humanité qui a reçu dans sa plénitude l'Esprit Saint et donc la charité or il y a un petit petit note de Thomas dans sur le sur l'évangile de Matthieu au moment où le Christ est arrêté et conduit dans la maison du grand prêtre et Thomas relève peut-être y a-t-il un père de l'église derrière je n'ai pas été regardé mais Thomas relève que Pierre entre dans cet enclos de la maison mais n'entre pas dans la maison il n'ose pas il reste dans la cour et voici ce qu'il dit dans la maison se trouve le trône de Dieu et de l'agneau comme le dit l'apocalypse en effet dans cette maison cette maison du grand prêtre qui était en train de le juger qui était là pour le mettre à mort dans cette maison il y avait la charité parfaite et donc Thomas compare pourquoi qu'est-ce qui a retenu Pierre c'est que ce qui a retenu Pierre il était lui faible il n'avait pas la foi assez ferme pour être dans cette maison dans cette proximité de la charité parfaite et il me semble qu'on voit ici on retrouve ici ce lien et c'est pas pour rien que Thomas se rappelle de l'apocalypse la proximité de la croix de l'arbre de vie le Christ qui au moment de la croix et finalement cette vie cette humanité dans la plénitude de la charité qui est au sommet de l'acte de charité puisqu'il donne sa vie pour nous sauver et cette croix qui est le lieu même de la charité répandue et qui va devenir le lieu d'où s'écoulent les fleuves d'eau vive en fait il faut quand on lit la passion c'est comme si on voyait la charité parfaite demeurer quelque part et on la voit qui est emmenée cette charité parfaite de la maison du grand prêtre à la maison de Caïphe au dallage et on le flagelle et on le torture et voilà et en fait on voit cette charité parfaite en fait qui va par le côté ouvert s'écouler et le fleuve qui va s'écouler et produire en nous ce fleuve qui va venir nous irriguer pour nous donner la vie de l'Esprit Saint Adiutorium nostrum in nomine domini qui fecit celum et teram de l'Esprit Saint